RTL Grand Soir Cliquez à la une Et bonsoir Romain Renner ! Bonsoir ! Tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux Tout ce qui a buzzé, tout ce qui a tweeté, cliqué Et on démarre justement avec une polémique Romain qui met aux prises Kanye West Beck et Charlie Manson la chanteuse du groupe Garbage Oui, joli casting pour un clash qui mérite un bref retour en arrière. Dimanche, le chanteur Beck a remporté le Grammy Award de l'album de l'année Alors Beck, c'est ça ! C'est un petit coup de gueule d'ailleurs Qu'est-ce qu'il y a en fait ? Et alors, je continue La polémique alors C'est une décision qui n'a pas plu à Kanye West qui est d'abord monté sur scène pour protester contre ce prix avant de se raviser En 2009, il avait déjà fait ça Il était venu sur scène pour contester le prix de Taylor Swift Non mais alors lui, son gène quand même Son gène, il est un peu chez lui partout, Kanye West Donc ces derniers, le roi Kanye West Estime que Beck doit donner son prix à Beyoncé car, je cite, l'académie ne sait pas distinguer les véritables talents Bien sûr ! Voilà ! Donc Beck tend l'autre jour en qualifiant son rétracteur de génie sans ironie d'ailleurs Et pour une réplique plus violente il faut aller voir du côté de Shirley Manson Cher Kanye, grandis et arrête ton caprice tu passes pour un sombre connard Beyoncé n'a pas besoin que tu te battes pour elle elle se débrouille très bien toute seule Un message publié sur Facebook aujourd'hui Eh ben dites-moi, on va passer une autre polémique alors qui elle concerne Uma Thurman Oui, l'actrice américaine est à l'affiche de The Slap la gifle en anglais Une nouvelle série Mais les internautes ont surtout retenu son nouveau visage très différent de celui qui est le sien depuis plusieurs années aperçu à New York hier soir Alors ils sont nombreux à accuser la star d'avoir subi des opérations de chirurgie esthétique qui auraient mal tourné au point d'en faire l'un des sujets les plus discutés sur Twitter aujourd'hui C'est un massacre, dit Eric Elle ressemble à Bruce Jenner, ironiste Thomas Bruce Jenner c'est le beau-père de Kim Kardashian pour ceux qui ne le sauraient pas Comment a-t-elle pu devenir moche ? S'inquiète Lola Alors les théories fusent à propos de ce nouveau visage mais le Daily Mail se veut rassurant Uma Thurman serait juste victime d'un maquillage peu flatteur d'une coiffure un peu plate d'autant que sur certaines photos elle affiche quelques petites rides inenvisageables donc en cas de chirurgie C'est horrible parce que là effectivement on voit tous les messages non mais dire c'est un massacre etc mais on espère que ce n'est pas plus grave si c'est une maladie on est mal après On termine avec un candidat de Top Chef qui a du mal à se défendre contre les critiques Oui il s'appelle Jérémy il fait toujours partie des candidats en liste pour l'obtention de titre Top Chef 2015 mais il accuse sur Facebook le dur montage de l'émission de le desservir et de le faire apparaître sous son mauvais jour à savoir un peu trop sûr de lui et arrogant surtout que le jeune homme s'est permis coup sur coup de ne pas écouter les conseils de Jean-François Piège puis de Philippe Etchebest deux étoiles chacun quand même il faut le préciser Alors je n'ai qu'une envie qu'Etchebest lui en retourne une il s'énerve par exemple Matt sur Twitter c'est un peu le ton de tous les messages alors le montage est peut-être un peu dur mais Jérémy n'y met pas toujours du sien un internaute qui critique sa cuisine il répond n'oublie pas de mettre ta crème pour la peau et ton appareil dentaire avant de dormir sympa Allez on termine par le Top 3 sur Artel.fr les articles les plus cliqués Oui Fifty Shades of Grey un film presque prude c'est une infographie signée Paul Guillonnet et on va reparler dans le ciné Agnès tout à l'heure avec Stéphane Boutsock évidemment et on en parlera probablement demain d'ailleurs bah oui tiens je n'ai commis ni crime ni délit sur DSK devant le tribunal correctionnel de Lille et enfin 74% des enseignants trouvent les numéros rythmes scolaires négatifs information est-elle d'Anaïs Bouisse Merci beaucoup 22h35